Bonjour à vous françaises, français, et aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu rigolo, on va se marrer pour une fois, on va parler des clips de campagne de l'élection présidentielle de l'année 2017. Parce que c'est un truc qu'on regarde pas si souvent que ça, mais il y a une réalisation derrière ces clips de campagne, il y a une manière de faire qui est parfois plus ou moins intéressante évidemment, et donc on va essayer de s'y attarder là. Ce qui va être intéressant en fait, c'est pas vraiment de regarder l'aspect vraiment transmission du message en fait, c'est de regarder les formes en fait de ces différents clips de campagne, parce que si vous vous y attardez un tout petit peu, les clips de campagne, il y a deux manières de faire, en tout cas il y a deux écoles. Ici on en retrouve presque trois en fait dans la manière de faire des différents candidats. On a la vieille école, où en gros ça consiste simplement à faire un plan fixe sur un fond noir ou un fond blanc, ou un fond vert avec un décor derrière, où on va simplement évoquer les points sur lesquels le programme est le plus important. Ensuite on a les clips qui sont vraiment modernes, où on va vraiment tenter une forme, un geste cinématographique presque, ou en tout cas un geste scénaristique. Et il y a l'autre deux, qui se retranscrit surtout ici dans le clip de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas son clip principal, parce qu'évidemment il y a également son clip un an après l'élection de Jean-Luc Mélenchon, mais son clip principal sur tout ça. On va surtout regarder les clips principaux, hormis Philippe Poutou, en fait il y a une forme complète qui est un peu chelou sur ces douze clips faits par un soi-disant détenteur d'un Oscar qui ne veut pas dire son nom parce qu'il aurait peur de nuire à sa carrière, que je soupçonne être Michel Zanavissus, je ne sais pas pourquoi. Ce qui ressort en fait quand on regarde les différents clips de campagne cette année, c'est qu'il y a vraiment donc ces deux écoles qui se font face. Une école qui est très à l'ancienne, qu'on retrouve chez La Salle, qu'on retrouve chez Asselineau, qu'on retrouve chez Cheminade, qu'on retrouve chez Le Pen, cette vieille école où simplement on va se tenir devant un fond, soit noir, soit de couleur, soit vert, soit blanc, où on va simplement énumérer des points importants de notre programme. C'est une école qui fonctionne de moins en moins aujourd'hui parce qu'on est dans une ère où on demande aux candidats d'avoir de l'inventivité, en tout cas dans leur spot, et faire un truc comme ça, ce n'est pas forcément ce qui va attirer les voteurs et ce n'est pas forcément ce qui va attirer les électeurs surtout. Parce qu'on est dans une génération où les gens ont besoin d'un truc qui soit punchy, qui ait une énergie, qui ait un travail de montage, qui ait un travail d'écriture. Et faire ça encore aujourd'hui, c'est être en dissonance complète avec son époque, c'est n'arriver pas du tout à saisir en fait ce que veulent les électeurs. Après, le message, il est ce qu'il est, mais dans la forme, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas vraiment convaincant en fait et qui reste plus de l'ordre de l'énumération et c'est le but en fait des débats. Ce n'est pas le but d'un clip. Un clip, ça se doit d'être dynamique, ça se doit d'être novateur, ça se doit d'être inventif même dans un sens. On a l'espèce d'école qui se trouve au milieu avec Fillon et Macron, où c'est une école où il va y avoir une partie qui va être sur un fond, où on va vraiment dicter des points de programme, et il y a une partie qui est mise en scène, où on va avoir des plans un petit peu sortis de nulle part, où ça va être des personnes en train de travailler, où des personnes en train d'interagir avec le candidat. Ça, c'est une école qui commence à être moderne, qui ne l'est pas complètement parce qu'il y a des points sur lesquels ça ne marche pas, mais c'est une école qui commence à être moderne et qui essaie d'apporter de la nouveauté. Fillon en fait peut-être un petit peu trop au travers de son travail musical, qui a tendance à appuyer un peu trop le côté mélodramatique, du genre « Regardez comme ma France elle est belle, regardez comme ce que je défends ce sont les vraies valeurs de la France » et derrière tu as la musique d'Inception qui en rajoute une couche et qui voudrait limite te faire tirer une larme. Ce n'est pas forcément très efficace. Et de l'autre côté on a Macron qui lui est plus dans la sobriété, qui veut mettre en avant le côté unité. C'est plutôt bien foutu, c'est assez intelligent, il y a une certaine idée, ça marche plutôt bien. Là où on a des candidats qui tentent des choses, ça va peut-être un petit peu trop loin avec Poutou. Poutou lui il est carrément parti dans la série de clips où on est limite sur du sketch, on n'est pas à l'heure du détournement, avec Poutou contre Monsieur le Capital. Et c'est pété, c'est pété, ça part dans tous les sens, c'est hyper délirant, c'est assez loufoque, ça marche ou ça ne marche pas. Il y a le côté complètement allumé qui rend le truc fun, mais après ce que le message passe derrière, c'est compliqué à voir. En fait ça dépend vraiment du regard de chacun. L'idée est là, le clip sur le sexisme par exemple est vraiment à mourir de rire et le message est plutôt rigolo. Le clip sur la jeunesse est assez fun aussi, le fait que l'apparition de Poutou ça soit limite, tu rajoutes un petit point d'exclamation, tu te trouveras dans Metal Gear Solid tellement c'est loufoque. Mais l'idée est là, c'est plutôt intéressant. Après on a le clip de Nathalie Arthaud qui lui est un peu hors du temps, c'est à dire que c'est un peu particulier. Son clip principal, c'est un clip qui met en avant des points de vue de travailleurs en fait qui sont en difficulté par rapport au niveau des salaires. Et l'idée est plutôt intéressante parce que ça fait témoigner entre guillemets la France, donc celle que Arthaud défend. Mais après voilà, ça fait hyper classique parce qu'on revient sur un fond de couleur et ça fait pas ressortir l'impact du message. C'est à dire que Poutou il va carrément dans le sketch, donc résultat il peut se passer de musique ou d'effet méodramatique. Là pour le coup Arthaud aurait peut-être dû appuyer ça, rajouter un petit son derrière ou essayer de rendre le montage plus fluide, des petites choses comme ça. Ça fonctionne pas super bien mais l'idée est là. Le clip de Mélenchon est peut-être un de ceux les plus intéressants parce qu'il a vraiment réussi à trouver le milieu entre le côté vraiment scénarisé avec la partie en plus didactique dans le sens où le clip est découpé en deux parties. On a une première partie où on a un discours de Mélenchon en fond et des images de manifestations pour Mélenchon et de personnes rassemblées autour de sa bannière et autour de son logo. Donc ça dynamise vraiment le truc, ça rend impactant le message, ça permet de faire ressortir sa vision, le fait que ce soit le peuple qui doit avoir la force, c'est plutôt bien foutu. La deuxième partie, résultat, un avantage c'est que par rapport aux autres elle n'est pas tournée en plan fixe, elle est tournée en steadicam, ce qui fait qu'il y a un mouvement, un léger mouvement en fait qui permet de dynamiser cette partie sur un fond qui pourrait être hyper classique mais qui avec Mélenchon trouve un certain dynamisme. Donc on est vraiment entre les deux avec Mélenchon, on est dans cette idée de modernisme et en même temps ce côté très classique à l'ancienne, il a plutôt bien trouvé la barrière entre les deux. Le clip le plus réussi d'un point de vue vraiment technique et d'un point de vue d'écriture et d'un point de vue d'impact du message, c'est celui de Hamon. Le clip de Hamon est vraiment, vraiment, vraiment très bon. C'est un espèce de message dédié aux Français et dessus on a des images qui fonctionnent vraiment bien. C'est des images de lui en meeting, c'est des images de lui à la rencontre des personnes, c'est des images de lui avec les différentes personnes qui le soutiennent. C'est vraiment un très beau message qui est transmis au travers de ce petit clip qui est simple mais en même temps voilà, à réussir à être moderne et à avoir un vrai travail de mise en scène, un vrai travail d'écriture, un vrai travail de scénarisation, le message passe bien, on voit les points principaux du programme du candidat, on arrive à cerner ce qu'il défend, on arrive à voir également l'unité qu'il veut rassembler, le côté faire battre le cœur de la France, c'est vraiment très bien fait parce qu'il a ce côté tambour au tout début. La deuxième partie avec la musique est peut-être un petit chouï à forcer, ça a tendance à vouloir faire le petit côté de tir à l'arbre, surtout dans la parole où il y a une espèce de discours pour, un vote pour et non un vote contre. Mais l'idée est là, en fait c'est lui qui est le plus intéressant parce qu'il y a vraiment une dynamique entre le message qu'il veut transmettre et le message que le clip transmet. Il y a vraiment ce rapport de concordance entre les deux et ça rend le truc vraiment bien. Au final, encore une fois, ces clips de campagne, c'est avant tout des démonstrations qu'on a deux écoles vraiment de composition d'un clip de campagne. Il y a l'école à l'ancienne, qui a vraiment du mal à passer le pas et qui reste vraiment dans un truc genre on ne va pas tenter de choses, on va rester très classique. Et il y a cette école qui tente des risques, qui prend des risques, qui tente des choses, qui essayent d'apporter de la nouveauté, qui essayent d'apporter quelque chose de vraiment intéressant à quelque chose qui, parfois, n'est qu'un gadget, n'est considéré que comme un gadget pour certains. C'est cette espèce de truc de la dernière chance pour convaincre les derniers indécis. Et le fait qu'ils essayent vraiment d'apporter de la nouveauté à cette petite chose qui semble anecdotique parfois, ça montre que ces candidats-là, ils ont compris qu'un message vidéo, aujourd'hui, ça a un impact et ça peut servir à défendre des idéaux et surtout à convaincre des personnes qui ont du mal à lire tout un programme ou à se plonger totalement dans les idéaux d'un candidat. Mais allez-y encore une fois, regardez tous ces clips. Il y en a à peu près 11 si on ne s'égare pas sur tous les trucs de Philippe Poutou ou sur les différents clips de Jean-Yves Pélenchon. Mais regardez ces clips parce que c'est quand même un bon moyen de vous renseigner sur savoir pour qui voter. Parce que c'est important de voter, même si le vote blanc ou l'abstention, c'est quand même un geste démocratique et c'est un geste vraiment d'électeur en soi. Mais regardez-les parce que si vous êtes encore un petit peu indécis, c'est ce petit truc en fait qui peut vous aider à savoir dans quelle direction vous orientez d'un point de vue politique pour ces élections-là qui, à mon avis, seront importantes. Voilà. C'était la petite digression politique de cette chaîne et on se retrouvera bientôt pour parler de films cette fois, évidemment. A plus, Françaises et Français. Sous-titrage Société Radio-Canada